Victoire Bellizy et Raphaël Personnage, vous êtes Marius et Fanny. Vous endossez un rôle très difficile, mais en même temps, ce que je peux vous dire avant de commencer cet entretien, avant de vous parler de ces personnages et de ce film, c'est qu'en même temps, c'est tout à fait fidèle à Pagnol et c'est un vrai plaisir de vous voir évoluer à l'écran, comme l'ensemble de la distribution. Alors, vous portez le film sur vos épaules. Qu'est-ce qui vous a fait accepter ce challenge, on peut dire ? Justement parce que c'était un challenge. S'il n'y en avait pas, ça serait un petit peu ennuyeux. Le fait qu'on se dise qu'il y a ces films des années 30 qui existent et qui existeront toujours et qu'il ne s'agit pas de les refaire, mais il y a toujours une dimension sacrée qu'il faut casser, quoi, en fait. Et puis, c'était surtout le... Moi, j'avais vraiment envie de travailler avec Daniel Coteuil. Et puis, je sais l'amour qu'il voue à Pagnol, à Marseille, à sa région. Donc, voilà, quand on a lui comme guide, on ne se pose pas la question et on plonge dans le bain très vite. Et vous, Victoire ? Moi, c'était mes premiers films. Donc, on commence avec le personnage de Fanny. C'était un honneur. Il y a une telle palette d'émotions. Ça traverse en plus plusieurs années. Pour une actrice, effectivement, c'est un défi. Et c'est super de se lancer ça comme défi et de se dire, tiens, pourquoi pas, je vais tenter le jeu. Bon, je me suis régalée. Est-ce que vous pensez que c'est un film qui est contemporain malgré tout ? Qu'est-ce que font les personnages qui les disent par rapport à la famille, par rapport à l'honneur, par rapport au respect de la femme ? On parle de sentiments humains. Puis après, il y a des situations qui sont... Par exemple, on parle de la paternité. La paternité, qu'est-ce que c'est qu'être père ? Est-ce que c'est aimer un enfant qu'on élève ? Ou est-ce que c'est celui qui donne la vie ? C'est ce que ça fait d'actualité ? Vous avez quelque chose à rajouter là-dessus ? Oui, non. Le rapport père-fils qui est parlant de tous les temps, quelles que soient les époques, quelles que soient les villes, c'est la force de Pagnol. C'est que ce n'est pas uniquement Marseille. Ça se situe à Marseille. Et Marseille permet aussi que les sentiments soient exprimés de manière un petit peu exagérée ou un petit peu de manière plus... Je ne sais pas, les mots sont plus goûtus. On a plus envie de savourer chaque mot qui est dit. Donc ça, Marseille le permet, mais ça reste quelque chose d'universel. Et de toute façon, cette ville, qui est quand même le personnage aussi central de cette trilogie, c'est la ville la plus ouverte au monde. Enfin, en tout cas, du bassin méditerranéen. C'est l'ouverture sur l'autre. Donc c'est des choses qui sont intemporelles, universelles et qui nous habitent tous. Alors, il y a plein de compliments à faire sur ce film. Je vous en ai déjà fait un au début en parlant de vos personnages, de vous, les rôles que vous interprétez. Il y en a un qui est encore plus fort. C'est, en même temps, vous n'avez pas trahi l'accent marseillais. Comment vous avez travaillé ça ? Parce que c'est la première fois qu'une adaptation de Pagnol, justement, où tous les personnages sont crédibles en étant à Marseille. Oh, ben merci. C'est chouette. Ça fait plaisir. Vous êtes marseillais ? Je ne suis pas marseillais, mais je suis marseillais d'adoption. Ouais, ben voilà. Donc voilà. Mais en même temps, je fréquente les Marseillais depuis très longtemps. Et c'est vrai que les critiques par rapport à l'accent, moi, je pense que là, le public ne va pas être déçu. Ben, le... Je n'ai pas trahi. Ça fait très plaisir d'entendre ça. Parce que c'est vrai que moi, je ne suis pas de Marseille, je suis plus du Sud-Ouest, etc. Pareil. Mais l'accent marseillais aussi, le problème, c'est qu'on a tendance à dire qu'il n'y a qu'un seul accent marseillais. Il y en a plein, plein divers et variés, plus ou moins exagérés, etc. Ce qui était compliqué pour nous, pour Victoire comme pour moi, c'était qu'on était dans des rôles plus dramatiques et qu'il ne faut pas trop l'exagérer, l'accent, pour que l'émotion reste avant tout. Cet accent, c'est comme Marseille, ça doit rester une toile de fond. Il ne faut absolument pas que ça rentre en premier lieu dans la vision du spectateur. Ce n'est pas ça qui est important. Il faut qu'il oublie l'accent. Mais on avait Daniel aussi qui nous aiguillait tout le temps. C'était notre vraie caution. C'est plus une idée de l'accent, c'est de la poésie. On est au cinéma. Effectivement, on ne peut pas jouer les rôles dramatiques comme les rôles comiques. Et puis les jeunes, comme les personnes plus âgées, ne peuvent pas avoir le même accent par rapport aux personnages. Après, tout dépend des personnages qu'on interprète. Et effectivement, avec Daniel, on a essayé de trouver un accent qui soit un accent du Sud, un accent marseillais. Mais quelque chose, comme dit très bien Raphaël, qui puisse nous permettre de l'oublier aussi. Alors, Marseille, capitale de la culture, en même temps, pour vous, c'est une année capitale aussi, 2013, avec ce film. Ah bah oui ! Vous, Raphaël, vous avez eu le film de Catherine Corsini, Trois mondes. Vous avez eu aussi la pucette, la fameuse pucette, qui vous fait connaître de plus en plus, et là, et là, Marius. Et puis vous, ce que j'ai appris, c'est que moi, je ne suis pas un fan de la série Plus belle la vie, mais il parait que vous jouez dans la plus belle la vie. Oh, j'y ai joué il y a 4 ans. Vous l'avez joué ? Il y a 4 ans. Une tchétchène. Vous savez, les gens, ça les marque. Avec l'accent Marseille. D'accord. N'importe quoi. Combien de saisons vous avez fait ? Vous avez fait combien d'épisodes ? Je ne sais pas en termes de saisons, mais j'ai fait 2 mois de tournage, voilà, donc c'était assez bref. D'accord. Donc vous êtes un peu séparée de Plus belle la vie pour cette prochaine ? Ah oui, non, mais je n'étais pas du tout. C'était prévu. Non, mais c'était un moment dans ma carrière, mais j'étais encore à l'école, ça n'a pas été quelque chose de décisif dans ma vie. J'ai fait d'autres choses, j'ai fait du théâtre, j'ai fait Romain et Juliette à Marseille, et là je sors mes premiers films que j'ai tournés à Marseille, et je pense que c'est un signe. Je ne fais que travailler à Marseille, je vais m'installer là. Vous pouvez continuer et en même temps vous prendre pour une vraie Marseillaise. C'est fantastique, moi j'aime cette ville. On peut dire que c'est une belle année pour vous ? Ah oui, 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 très belle année. Comment ce personnage de Marius, vous l'avez appréhendé, puis vous le personnage de Fanny pour finir ? Est-ce que vous avez gommé complètement les prestations précédentes ? Oui, moi je n'ai pas voulu revoir les anciens films. Et puis surtout, toute la pression me la mettait, l'entourage me disait, oh là là, reprendre le rôle de Pierre Frénet, etc. Je crois que plus c'est sacré, moi plus j'ai envie de m'y attaquer. Je considère que rien n'est figé, rien n'est inscrit dans le marbre et qu'au contraire, il faut tout faire évoluer. Et que justement, qu'un passé qui est très puissant, comme ces films-là sont vraiment des films importants, etc. Il ne faut pas que ça soit écrasant pour les nouvelles générations. Donc au contraire, qu'elles puissent se les réapproprier, c'est quelque chose qui montre que la culture aujourd'hui est très vivante. Et c'est au contraire, souvent aussi on nous dit, dans le petit milieu parisien, quand vous allez sur une pagnolade, comme on dit, on vous dit, oh là là, mais pourquoi c'est ringard, etc. Alors que non. Alors que je trouve que c'est la chose la plus universelle aujourd'hui. Et au contraire, ça souligne que notre culture est extrêmement vivante parce qu'elle a l'audace de se réapproprier des œuvres qu'on dit soi-disant intouchables. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très positif. Oui. Moi, par rapport à Fanny, pour le travailler, j'ai lu, j'ai lu, j'ai relu les textes, j'avais vu les films, j'avais envie d'avoir une idée. Tu as même appris à lire. J'ai même appris à lire. Ça a été fantastique. Une vraie révélation. Mais à part ça. Oui, j'ai voulu voir les films pour voir comment on joue à l'époque et le personnage de Fanny, comment est-ce qu'il est interprété, ce que j'avais envie de garder ou pas. Et puis finalement, c'était juste aussi pour avoir un point de vue par rapport à ces films-là et comment je pouvais rêver sur ma Fanny à moi puisqu'on donne une interprétation d'un personnage. Et c'est ça qui est beau. Effectivement, comme dit Raphaël, il faut se réapproprier les textes. Et puis chacun donne son interprétation. On fait des personnages unis qui la sont margués, j'ai ma Fanny. Et voilà, on vous dit quelque chose avec ça. Évidemment, on les a travaillés avec Daniel et c'est le résultat là après. Donc moi, j'ai lu aussi des livres parce que je ne comprenais pas trop la notion de virginité, à quel point c'était sacré à cette époque-là. Et voilà, des petites choses comme ça. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est que César voit le jour, la troisième partie. On le souhaite tous et on va se gêner. Ah oui ! On va se gêner. Donc on croise les doigts et puis je sais que les spectateurs vont aimer ce film, j'en suis persuadé. Donc on en reparlera prochainement quand on se reverra. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est gentil, merci.